Musique Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, les autorités politiques et administratives, honorables chefs traditionnels, vénérés guides religieux, Mesdames et Messieurs, les responsables des forces de sécurité, chers congressistes, militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du PDCI RDA, Mesdames et Messieurs, les responsables des clubs et mouvements de soutien, Mesdames et Messieurs, les délégués et les secrétaires généraux de section, que je salue. Applaudissements Chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, Je voudrais, à la suite du directeur de campagne, le député maire Emoux, vous dire ma joie d'être ici à Yamoussokro, à la Fondation Félix Oufouette Boigny, en ce jour du 9 décembre 2023. Je vous suis extrêmement reconnaissant et je vous remercie de votre présence massive, deux jours seulement après la commémoration du 30ème anniversaire du décès de son excellence, le président Félix Oufouette Boigny. Yamoussokro est la terre de mes ancêtres, terre sur laquelle, et à partir de laquelle, je vous parle aujourd'hui avec une forte émotion. Oui, Yamoussokro, terre mienne, terre de ma mère, terre de ma grand-mère, terre de mon arrière-grand-mère, terre de tous mes aïeux. Applaudissements Ils reposent là, non loin de nous, enterrés, ils sont tous là, ils nous regardent, ils nous écoutent. Enterrés à côté de mon grand-père, avec qui mes souvenirs d'enfants me rappellent de longues marches à travers ces plantations à Toumboukro. Ou encore même, dans ces lieux même, sur le chantier de la Fondation. Je me souviens d'être venu ici quand j'étais enfant, il nous épuisait, on avait tous du mal à le suivre, tellement il avait de l'énergie. On l'a tous connu. Applaudissements Mais surtout, le vrai bonheur que je tirais de le voir humblement et toujours avec respect, échanger avec tous les gens que nous rencontrions. il connaissait les noms des enfants des manœuvres, il connaissait les noms des manœuvres eux-mêmes, il connaissait le nom de leur épouse, il savait en quelle classe les enfants étaient. Applaudissements Et il m'a transmis par l'exemple, sa passion et son amour pour l'être humain, pour la personne humaine. Ces années d'enfance passées près de lui m'ont profondément marqué et ont orienté toujours, depuis, ma vie et mes décisions. Donc oui, ce terme est complètement unique. Et je vous souhaite donc la bienvenue chez moi, sur la terre de mes ancêtres, chez Félix Oupouet-Boigny. Applaudissements Vous êtes venus de partout, de toutes les régions de notre beau pays. Et vous êtes un condensé de la diversité qui caractérise la Côte d'Ivoire et qui est à la fois sa richesse et sa force. Votre présence est un symbole qui débasse d'un modeste personne. Elle témoigne avant tout de votre attachement au PDCI RDA et à ses idéaux tels que chantait tout à l'heure à travers notre hymne. Et permettez-moi, avant de poursuivre mon propos, d'avoir une pensée pour tous nos devanciers, tous les vaillants militants du PDCI RDA qui ont servi le parti à la Côte d'Ivoire puis nous ont quittés, et particulièrement pour le président Henri Conan Bédier. Nous les avons honorés par une minute de silence, cette fois-ci, je vous demande de les applaudir, de les applaudir aussi fort que vous pouvez. Qu'ils vous entendent. L'achete 1, 2, 1, 2, 2, Merci, merci, merci. Il mérite ces applaudissements et je suis sûr qu'ils vous ont entendu. Si Dieu le veut, j'aurai l'honneur de participer aux obsèques du président Bédié comme président du PDCI RDA. Puisque nous sommes sur la famille, je voudrais demander votre indulgence pendant quelques secondes pour saluer certains de mes parents qui sont ici, qui me soutiennent. Donc j'ai mes deux belles soeurs, j'ai Véronique Écrat qui est à la fois la fille de Mathieu Écrat et la nièce de Philippe Grégoire Yassé. J'ai Emma Yassé qui est ici, qui est la fille de Philippe Grégoire Yassé. Donc j'espère qu'elles pourront intercéder auprès de certains candidats à cette sélection. Elles ont déjà fait le bon choix. Elles sont là. Je les remercie pour leur présence ainsi que leurs enfants, mes frères, mes soeurs, mes neveux, mes nièces. Parce que dans ce combat politique qui est parfois difficile et solitaire, si on n'a pas l'appui de sa famille, les choses sont très difficiles. Donc je tenais vraiment à les remercier publiquement. Ils sont assis juste devant mes camarades de lycée que je regarde et que je salue avec affection. Tout ce que vous voulez savoir sur moi, vous pouvez leur demander. Ils m'ont connu avant tout ça et je pense qu'ils ont un témoignage qui est particulièrement... qui m'a ému en fait. Et qui vous montre aussi que les gens de Terminal C ne sont pas bons qu'à faire des équations. Notre frère Fofana a bien parlé à la Sina. Merci beaucoup. Merci. Donc le choix de Yamoussoko pour ce premier meeting n'est pas fortuit. C'est ici que le père fondateur, le président Félix Oufouet-Boigny, entouré de ses compagnons, a dirigé notre combat finalement victorieux contre les abus du régime colonial. C'est également ici qu'il a pris des décisions importantes, toujours après avoir échangé, un homme de dialogue avec ses collaborateurs, pour façonner son rêve, sa vision d'une Côte d'Ivoire unie et prospère au bénéfice de tous ses enfants. Les générations passent, mais l'ambition profonde du PDCI demeure immuable, à savoir servir le peuple ivoirien, améliorer sans cesse ses conditions de vie. Chers militants du PDCI-RDA, c'est avec humilité et habité par un profond sentiment de devoir envers notre grand parti, le PDCI-RDA, mais aussi envers mon grand-père, le président Félix Oufouet-Boigny et le président Henri Conan-Bédier, qui m'a ouvert les portes de la vie politique, que je me présente devant vous en tant que candidat à la présidence de notre parti, mûre par la volonté de vous servir. Nous pouvons tous ensemble, tous ensemble, c'est un mot que vous allez beaucoup entendre, je l'espère, non seulement de moi, mais aussi pendant cette campagne et après. Nous pouvons tous ensemble assurer que notre parti soit à la fois dynamique et ambitieux par ses objectifs. Comme vous le savez, l'histoire de notre parti, le PDCI-RDA, est indissociable de l'histoire de notre nation toute entière. Le PDCI n'est pas un parti ordinaire. Combien de partis ont eu le privilège de faire naître une nation ? Comme me le disait récemment un leader religieux, chaque Ivoirien se sent concerné par ce qui se passe au PDCI, car chaque Ivoirien a un bout de PDCI en lui. Et ce sont ces valeurs du PDCI qui ont contribué à faire de notre pays un exemple pour toute l'Afrique. Il suffit de lire la presse ivoirienne pour voir l'intérêt que le PDCI suscite dans toute la Côte d'Ivoire. Et ça montre sa vitalité et son importance, à la fois pour le pays et pour notre histoire et pour notre avenir. C'est donc cela, notre véritable héritage, ce lien presque mystique entre notre parti et la nation ivoirienne. Et comme tout bon héritier, c'est ce bien que nous devons faire fructifier, amplifier et développer. Nos racines, depuis 77 ans, plongent profondément dans la lutte pour l'indépendance, dans la lutte contre l'injustice, dans les efforts déployés par toutes les générations qui ont précédé la nôtre pour construire la Côte d'Ivoire moderne. Aujourd'hui, après la perte brutale de notre leader, feu le président Henri Conanbédier, Nous avons plus que jamais le devoir de demeurer unis afin de consolider les bases du parti, de résister aux épreuves et de relever les défis de ce XXIe siècle. Je crois fermement en la nécessité de toujours renforcer l'unité au sein du PDCI RDA. Une unité qui transcende nos différences et qui nous permet de travailler tous ensemble pour le bien de notre communauté. Nous sommes là, résilients, solides, dans un environnement parfois hostile. Le mérite en revient à tous, mais d'abord à nos aînés, nos guides, ceux qui nous ont précédés et nos conseillers avaisés. Mais aussi, et je tiens à les saluer ici, nos femmes, nos militantes, toujours aussi vaillantes et d'un engagement sans faille. Enfin, il y a nos jeunes et brillants militants de toutes confessions religieuses et de toutes les régions de notre pays. Je voudrais faire une pause ici. A votre suite, parce que vous lui avez déjà réservé une ovation, saluer l'exemple donné par le vice-président Noël Akossi-Banjou, qui a su indiquer la voie de l'unité, de la cohésion. Alors on me dit, mais non, tu ne devrais pas lui donner autant d'importance. Mais je n'arrive pas à comprendre ce raisonnement. Je n'arrive pas à comprendre ce raisonnement. C'est ce genre de raisonnement qui nous a menés à des difficultés. Jamais on peut s'élever dans la vie en abaissant quelqu'un d'autre. On s'élève en élevant les autres. Je suis fier d'avoir Noël à mes côtés. Je suis fier que bien qu'il soit plus âgé que moi, il ait eu le sens du sacrifice pour s'allier à moi dans l'intérêt du parti. C'est un exemple à méditer et c'est un exemple pour tous. Et encore, merci Noël. Alors, il y a beaucoup de choses qui nous unissent, même au-delà de ce que nous savons, puisque moi aussi j'avais préparé un appel. Je ne savais pas que tu allais faire un appel, mais moi j'ai mon appel aussi. Donc, je voudrais utiliser cette tribune pour lancer dans un esprit d'unité et de cohésion pour le parti, lancer un appel solennel à mon aîné, le secrétaire exécutif en chef, Maurice Kaku Gikawe, qui a tant fait pour notre parti, pour lui exprimer ma volonté de le voir rejoindre nos rangs, dans cette bataille où il a certainement un rôle important à jouer. Donc, Maurice, si tu m'entends, cher aîné, viens avec nous. Je voudrais, dans un esprit d'unité et de cohésion pour le parti, lancer un appel solennel à mon aîné, le secrétaire exécutif en chef, Maurice Kaku Gikawe. Qui a tant fait pour notre parti, pour lui exprimer ma volonté de le voir rejoindre nos rangs. Pour cette bataille où il a certainement un rôle important à jouer, Maurice, cher aîné, viens avec nous. Notre parti n'a pas le temps des divisions. Nous devons faire face à des défis cruciaux, qui nécessitent un leadership uni, fort et visionnaire, que ce soit sur les plans de la cohésion nationale, de la gouvernance politique, de l'économie ou du social. Nous devons, avec détermination, créativité et ingéniosité, être prêts à apporter aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens des réponses pragmatiques. Le PDCI RDA est nécessairement appelé à jouer un rôle central dans la construction de notre pays. Nous devons œuvrer pour une Côte d'Ivoire réconciliée, prospère et apaisée, où chaque citoyen, imprégné des valeurs de travail et de mérite, a l'opportunité de réaliser son plein potentiel, libérée de la peur dans la paix et la sécurité. Je sais que nous saurons trouver en nous les ressources pour renforcer les fondations de notre maison commune, assurer la continuité de notre héritage, notre précieux héritage, et bâtir un avenir encore plus prometteur. Il nous faut donc, premièrement, consolider le positionnement du parti comme acteur politique numéro un sur l'échiquier national et renforcer les soutiens et l'image de notre parti à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Parce que même si l'extérieur ne vote pas, il a un rôle important à jouer dans ce qui nous arrive. Deuxièmement, proposer aux Ivoiriens pour 2025 et au-delà une vision pour notre pays, qui répondent réellement à leurs aspirations profondes et leur permettent de croire véritablement en un avenir meilleur pour eux, mais surtout pour leurs enfants. À l'intérieur du parti, être véritablement au service et à l'écoute de nos militants de base, de nos secrétaires de section. J'en dirai plus sur ce point tout à l'heure parce qu'il me tient à cœur. Mais je suis aujourd'hui ici pour partager avec vous mon ambition pour notre parti. Le PDCI, notre parti, a été créé en 1946 pour, comme l'indique notre hymne, « Servir le vaillant peuple ivoirien ». « Servir le vaillant peuple ivoirien ». « Servir le vaillant peuple ivoirien ». Il n'y a pas « se servir » dans cette phrase. Près de huit décennies plus tard. Près de huit décennies plus tard. Cette ambition, interrompue par le tragique coup d'État de 1999, doit être au cœur de notre projet, en tenant compte, bien entendu, des évolutions que le pays a connues depuis. D'ores et déjà, nous avons identifié sept axes clés et 33 objectifs clairs et précis que je vous épargnerai pour aujourd'hui. Je vais juste les résumer. Et il s'agit, si vous m'accordez votre confiance en m'élisant, d'une part d'assurer une bonne transition et une transition en douceur, fidèlement à nos transitions avec l'équipe existante et qui inclura un certain nombre de responsables existants. Deuxièmement, il s'agit de restructurer et redynamiser le parti en renforçant sa gouvernance et aussi la gestion administrative et financière du parti. Un accent particulier sera accordé à l'amélioration des ressources du parti en encourageant l'initiative locale et en donnant la possibilité aux différents organes et structures d'utiliser une partie des fonds collectés pour leur propre fonctionnement. J'ai toujours cru dans la décentralisation. Vous pouvez chercher dans toutes mes déclarations, dans toutes les structures que j'ai gérées ou dirigées, j'applique la décentralisation. Tout simplement parce que personne ne connaît mieux que vous-même vos besoins. Je veux donc redonner de l'autonomie et du pouvoir. Les deux de l'autonomie et de pouvoir. L'un sans l'autre n'est rien. De l'autonomie et du pouvoir. À la base, c'est une condition du succès. Pour ma part, je crois passionnément dans les capacités des êtres humains à comprendre, gérer et résoudre leurs propres problèmes. Croire autre chose, c'est une insulte à tous. Donc, la décentralisation est la meilleure réponse. Vous la verrez d'abord en œuvre au PDCI. Et ensuite, si Dieu nous prête vie, en Côte d'Ivoire. Soyez également assurés que mes compétences de financier me permettront de développer et mettre en œuvre des techniques de levée de fonds efficaces et utilisant toutes les possibilités que nous offre la technologie à l'ère de la digitalisation, tant au plan national qu'international. Enfin, la démocratie ne figure pas seulement dans notre nom, le nom de notre parti. Nous sommes le parti démocratique de Côte d'Ivoire. Elle est dans notre ADN, dans notre code génétique et aussi dans mon code génétique personnel. Et Dieu m'a fait cette grâce de ne pas croire que je sais tout. Ou mieux, je sais que je ne sais pas tout. Et je suis donc toujours prêt à consulter, à écouter, à discuter. Je m'engage devant vous, si je suis élu, à promouvoir une démocratie interne, transparente, inclusive, collégiale, où chaque membre a une voix et participe à la prise des décisions, tous ensemble. Certains d'entre vous m'auront entendu le dire. J'ai vu un de mes collaborateurs du PNED là-bas, qui s'est levé tout à l'heure. Ça va ? L'autorité ne s'exige pas, elle se consente. Ils savent que c'est une de mes phrases favorites. L'autorité vient d'en bas. Je ne serai fort que si vous consentez à être guidé par moi. C'est donc important que le leadership que je vous propose repose sur l'écoute attentive des besoins de tous les membres du parti et sur le travail en équipe, ce que je disais en parlant à Noël tout à l'heure, et le dialogue. Et je veux juste partager avec vous quelque chose que certains d'entre vous probablement connaissent. Moi, je crois toujours que les actes importent plus que les paroles. Les deux sont importants, mais l'un est plus important que l'autre. Donc, on a un peu anticipé sur cette phase d'écoute. J'ai mis en place un call center, un centre d'appel téléphonique, et nous avons appelé des secrétaires de section. A ce stade, nous avons appelé 2407, ce qui est pas mal en deux semaines. Et donc, nous les appelons de la part du parti, et nous leur demandons ce qu'ils pensent. Et ça a été très bien reçu par ceux que nous appelons. Et souvent même, ils ont passé plus de temps à nous parler qu'on pensait. Et il y en a même qui rappellent. Donc, c'est la démocratie en action, et elle commence d'abord par une phase d'écoute, pour savoir ce que les gens pensent. Et sans déflorer un secret, je peux vous dire, il y a quatre choses qu'ils ont demandé, avec insistance, et vos réactions aujourd'hui en témoignent. Le premier point, ça va pas vous surprendre, c'est consensus cohésion. Consensus cohésion. Vous voyez bien quand on dit aux autres de venir nous rejoindre, votre réaction. Donc, ce sondage est exact, correct, il reflète ce que tout le monde pense. Personne ne veut plus des divisions et des luttes intestines qui ne servent absolument à rien. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. On a parlé de football tout à l'heure. Au sein d'une équipe, on se fait la passe. Si on commence à ne pas se faire la passe au sein d'une équipe, on n'a aucune chance de gagner. Ça, c'est pas possible. Un deuxième point, c'était la proximité avec les militants. Ça, c'est un message, je pense, pour nous tous. C'est la proximité. Être accessible et être proche des gens, ça vaut dans tous les secteurs, ça vaut dans tous les domaines. Moi, j'ai vu le président Oufoui, quand j'étais jeune, j'ai assisté à certaines réunions, il faisait des remontrances au cadre, en disant, vous êtes trop loin de ce que vous commandez. Rapprochez-vous deux. Et je pense que c'est un message qui vaut pour nous tous, pour moi, pour nous tous. Et je pense que c'est un bon message. Alors, ils ont dit aussi, troisièmement, conserver le centre d'appel. N'arrêtez pas de nous appeler après les élections. On a dit, d'accord, c'est pas une opération unique. Et puis bon, le quatrième, ça vous étonnera pas, mais ça, c'est un problème éternel, c'est les moyens. Mais c'est pas nouveau. Enfin, tout ça pour dire qu'on peut, en utilisant des techniques modernes et à des coûts relativement modestes, savoir ce que les gens pensent. C'est impossible de diriger les gens si on ne sait pas ce qu'ils pensent. Donc, il faut commencer par là. Alors, nous devrons également adapter et renforcer notre ancrage territorial et aussi social, c'est-à-dire travailler à travers toutes les couches de la société pour devenir encore plus réactifs et améliorer notre capacité de mobilisation et d'action. Il faudra définir et mettre en œuvre un nouveau maillage du terrain, non plus seulement administratif, mais aussi élaboré dans une dynamique électorale. Nous avons des échéances électorales qui arrivent autour des circonscriptions électorales. Et tenir compte plus fortement de la géopolitique nationale, chère à notre parti, qui a toujours veillé à l'équilibre géopolitique, l'équilibre national, l'équilibre régional. Et ça m'amène à un point important dans mon exposé. Parlons clair. Le PDCI doit revenir au nord du pays. Et comme nos amis en témoignent, en fait, il n'en est jamais parti. Il n'en est jamais parti. Quand je dis revenir, ce n'est pas une bonne expression. Il faut simplement remotiver nos militants et leur montrer qu'ils sont importants pour nous et que nous les aimons. Et là aussi, nous joignons l'acte à la parole. C'est pour ça qu'on a demandé à nos frères du Nord de parler au nom de secrétaire généreux de section. Parce que, vous savez, les discours aussi ne sont pas suivis d'actes. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça amène au cynisme et puis ça, c'est tout ce qui détruit notre société. Et enfin, désolé de vous le rappeler parce que vous le savez tous, mais le président Félix Oufoui-Boigny s'est quand même fait élire député à Corougou. Donc, on est totalement dans le droit fil de l'histoire du parti. Et si vous regardez la démographie des secrétaires de section, dans les années 40, 50, il y avait beaucoup de gens du Nord, y compris dans le Sud. Vous pouvez regarder les archives du parti, vous verrez ça. Donc, nous renforcerons la politique de reconnaissance et de motivation des militants en mettant un accent particulier sur ceux de l'intérieur du pays. Quand j'ai pris mes fonctions à la DCGT X94, il y a un vieux monsieur qui m'a donné un excellent conseil. Il m'a dit « Tu réussiras si tu sors d'Abidjan au moins une fois par mois. » Et je suis resté 6 ans à ce poste et j'ai respecté ça pendant 72 mois religieusement. Ce qui fait que parfois, quand on me dit que je ne connais pas la Côte d'Ivoire, je souris. On était à Boudier-Dadier l'autre jour, j'étais le seul dans la délégation qui était déjà allé là-bas. Et ils ont dit « Ah, monsieur le ministre, vous étiez ici en 1997, quand vous alliez à Azopé ? » Je dis « Oui, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave. » J'ai suivi ça religieusement et ça m'a beaucoup servi parce que dans sa tête, on a tous une image de la Côte d'Ivoire. Et elle est très influencée par nos expériences quotidiennes. Et les gens qui passent tout leur temps à Abidjan oublient très facilement ce qui se passe à l'intérieur du pays. Et ce n'est pas la même chose. Ça vous garde les idées en place. Et je ne peux que donner ce conseil qui m'a été très utile à tous. Ne restez jamais plus d'un mois sans aller à l'intérieur, quelles que soient vos fonctions, quel que soit votre rôle, quoi que vous fassiez. Ça vous garde les idées en place. Donc, mettre l'accent sur l'intérieur. L'autre point, c'est vraiment celle, et ça a été repris par nos soeurs de l'UFPDCI tout à l'heure, la question de la participation et de la responsabilisation des femmes dans les structures du parti. Les femmes ont une place vraiment très importante et il faut continuer à les intégrer. Et moi, je crois que dans la vie, il n'y a que ceux qui ont créé un problème qui peuvent contribuer à le régler. Quand j'étais en Occident, les gens parlent beaucoup de diversité. Je n'aime pas le mot parce que ça veut dire intégrer les Noirs, les Jaunes, les Arabes et tout ça. Et donc, la plupart des entreprises, quand ils veulent travailler sur la diversité, ils réunissent tous les non-blancs dans une salle. Puis ils disent, bon, dites-nous ce qu'on peut faire sur la diversité. J'ai toujours dit, mais ce n'est pas notre problème à nous, cette affaire. C'est le problème des Blancs. Ceux qui doivent changer de comportement, ce n'est pas nous, c'est eux. Réunissez-les dans une salle et dites-leur de réfléchir à tous ceux qui vont contre la diversité. Et puis faites un groupe de travail et puis faites des propositions. Ce n'est pas aux victimes de traiter les problèmes ni de les régler. C'est aux perpétrateurs. On ne peut pas réunir les victimes du racisme et dire, mais qu'est-ce que vous pensez du racisme ? Alors, non, ce sont des bêtises. Donc, si on veut améliorer la condition des femmes, messieurs, je suis désolé, c'est aux hommes de changer. Il faut aussi ne pas oublier les jeunes. On a eu tout à l'heure les jeunes qui ont parlé. Nous sommes un pays jeune. La plupart des Iboriens sont jeunes. Donc, vraiment, avoir un degré de focalisation suffisant sur les jeunes, c'est absolument indispensable. Sinon, on s'expose à des surprises et à des déconvenus. Donc, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut continuer à mettre l'accent au sein du parti. Enfin, je crois aussi que ce sera prioritaire de recruter massivement. Et ce travail est déjà engagé. Tout ce que j'entends, c'est que depuis qu'on a un peu lancé ce mouvement, nous avons des adhésions. Mais je pense que ce n'est qu'un début. Il faut continuer, il faut amplifier ça. Il faut absolument accroître la surface du parti, recruter des nouveaux membres, mais aussi les former. Donc, tout ce qui est formation des militants, etc., il faudra mettre l'accent là-dessus. Et on y reviendra. Je ne vais pas trop vous ennuyer parce que j'ai quand même beaucoup d'idées, mais je ne vais pas toutes les donner aujourd'hui. L'objectif de tout ça, comme tout parti politique, c'est de gouverner. Mais pas gouverner pour gouverner, c'est de bien gouverner. Donc, nous initierons, si et quand nous avons votre approbation pour diriger le parti, des réflexions prospectives sur toutes les thématiques qui concernent la vie de la nation et l'identification de solutions pragmatiques. Vous m'entendez à chaque fois parler de solutions pragmatiques. Moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. C'est des solutions qui marchent, pas des solutions qui ne peuvent pas m'être honneur. Ceux qui travaillent avec moi sont fatigués de m'entendre dire que je suis un ingénieur. Chaque fois qu'on me présente comme un économiste, je dis non, je suis un ingénieur. Je suis un ingénieur. Je fais des choses concrètes. Les projets, des choses concrètes, pragmatiques. Donc, nous mettrons un point d'honneur à faire connaître la position du parti aussi sur les questions politiques nationales et internationales. Je crois que c'est important pour notre crédibilité. À travers l'institution de rencontres régulières entre la presse et le porte-parole du parti sur l'actualité nationale et internationale. Nous ferons connaître la position du parti à travers la production de déclarations sur tout événement ou toute décision engageant l'avenir de la nation ivoirienne ou même de l'Afrique. Sur la scène africaine et internationale, nos actions viseront à remettre le parti démocratique de Côte d'Ivoire créé en 1946 simplement en tant que section du Rassemblement démocratique africain au service de l'intégration africaine et de la démocratie en Afrique. Et nous œuvrerons au rayonnement international du parti à travers la recherche d'alliances et de partenariats stratégiques avec les partis politiques qui comptent dans le monde. Donc, mesdames et messieurs, chers congressistes, le moment est venu pour nous de faire le bon choix, insuffler une nouvelle dynamique à notre parti et ouvrir les chantiers urgents pour son avenir mais aussi pour celui de la Côte d'Ivoire. Le projet que nous portons comprend les aménagements nécessaires pour rendre le PDCI plus moderne, plus attrayant et plus efficace. Mais il ne peut pas et ne doit pas perdre de vue l'objectif du retour de notre parti au pouvoir. Si Dieu fait que, avec la contribution de chacun de vous, vous m'accordiez le privilège de présider au destiné de notre grand parti, nous travaillerons tous ensemble à notre stratégie de retour au pouvoir pour le bonheur des Ivoiriens. Mon premier appel, en faisant référence à la famille, c'est peut-être trop subtil, donc je vais être plus explicite. Outre le secrétaire exécutif en chef, Maurice Kakoui-Koye, j'adresse aussi un appel au maire de Kokodi, en espérant que les 260 kilomètres ne sont pas trop et qu'il nous entendra de Kokodi pour se joindre à nous. Donc nous avons une mission exaltante, certes, mais qui ne sera pas toujours facile. Ça, il faut le savoir. Mais par la grâce de Dieu, avec votre soutien, votre détermination, nous irons jusqu'au bout, si Dieu le veut. Ce rêve d'unité que je partage avec Noël à Koussi Benjoel ici conditionne notre réussite en tant que nation. Je l'ai dit récemment encore à Aboudé Dadier, et je le répète ici, dans la désunion, l'échec est le seul résultat possible. C'est Albert Einstein qui a dit que la définition de la folie, c'est de faire à chaque fois la même chose et espérer un résultat différent. Cette fois-ci, c'est moi qui ai emprunté à Noël, parce que c'est lui qui m'a rappelé ça la dernière fois. C'est une route à deux voies. Mais c'est une belle citation et qui est très juste. Donc, dans la désunion, l'échec est le seul résultat possible. Si on fait à chaque fois la même chose, on a toujours le même résultat, et c'est de la folie de faire ça. Et Dieu merci, nous ne sommes pas fous. Donc, c'est l'union qui garantira notre succès, et c'est pourquoi, tout simplement, j'ai choisi tous ensemble comme slogan pour cette campagne. Tous ensemble. Je vous engage tous, où que vous soyez, à être les ouvriers, les artisans de l'union, afin que nous puissions ensemble relever les défis du XXIe siècle. Tous ensemble, pour la marche victorieuse de notre parti, vive le PDCI, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada